Le prochain épisode d'origine va bientôt commencer. Abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Bonjour ! On est dans la merde. Ça vous le saviez déjà. On le rappelle depuis plusieurs dizaines d'années. Toutefois, certaines personnes ne semblent pas encore l'avoir totalement compris. Quand on voit par exemple le président Donald Trump manifester son envie de se retirer des accords de Paris. Bref, vous l'aurez compris, on va parler écologie et climat. Et au regard de l'histoire, on va remonter très très loin dans le temps. Car quand on parle du pétrole, ça se chiffre tout de suite en millions d'années. Et comme vous aviez beaucoup apprécié l'épisode sur la voiture à air comprimé, j'ai dû chercher quelque chose d'encore plus novateur. Et je pense bien avoir trouvé générique. Nous sommes en 2017. Si vous regardez la vidéo en 2018, ça ne joue pas. Soyons clairs. Mais là, on est en 2017. Et la consommation de pétrole par jour est de 97,4 millions de barils. Et sachant qu'un baril de pétrole correspond à 159 litres. Je vous laisse faire le calcul. Mais en résumé, on consomme 180 000 litres de pétrole à la seconde. De quoi remplir 5 piscines olympiques par jour. Excusez-moi du peu. Alors, on sera bien d'accord. Ce n'est rien par rapport à notre consommation en eau. Alors, on estime cette dernière à quelques 2000 litres par jour par personne. Multipliez ça par 7 milliards de terriens, puis par 365 jours. Et vous obtenez en moyenne la consommation d'eau annuelle pour le monde entier. Et c'est un chiffre que je n'essaierai pas de prononcer. Précision qui m'importe. Une personne consomme directement 160 litres d'eau par jour en moyenne. Et ceci comprend douche, boisson, vaisselle, lessive, etc. Alors, par rapport aux chiffres que je mentionnais tout à l'heure, si on est passé de 160 à 2000 litres, c'est tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier de compter la consommation indirecte d'eau. Par exemple, pour l'arrosage nécessaire à faire pousser les légumes que vous consommez. Voilà. Fin de la parenthèse sur les chiffres. Mais voilà, l'eau a cet avantage de suivre un cycle immuable depuis 4,4 à 4,5 milliards d'années. On ne chipotera pas sur les chiffres. Évaporation, condensation, précipitation, infiltration et on recommence. Le pétrole, lui, n'a pas cette chance et ne se régénère pas si facilement. Une fois converti en énergie ou raffiné par l'industrie pétrochimique, ce qui reste du pétrole retourne dans l'atmosphère sous forme de CO2. Et on le sait tous, un trop de CO2 dans l'atmosphère contribue à l'effet de serre et par conséquent accélère le réchauffement climatique. Et pour en terminer avec les fondamentaux, rappelons tout simplement que les réserves de pétrole ne sont pas infinies. En effet, le pétrole naît par l'accumulation de matières organiques dans les sédiments. A leur mort, les organismes vivants tels que le plancton, les végétaux ou encore les animaux se désagrègent petit à petit pour former ce qu'on appelle la biomasse. Mais sachez que moins de 1% de cette biomasse finit par se déposer dans un endroit propice à sa conservation. Tout le reste est détruit par tout un tas de petites bactéries. Mais ce faible pourcentage qui arrive à subsister dans un environnement pauvre en oxygène est préservé pour plusieurs millions d'années. Mélangé aux minéraux du sol, la matière organique forme alors des bouts de sédimentation qui s'accumulent par couches successives sur des centaines de mètres. C'est là que de nouvelles bactéries entrent en jeu. Ces bactéries sont capables de survivre dans l'environnement pauvre en oxygène et justement, elles viennent consommer l'oxygène et l'azote restant dans la matière organique. On obtient alors du kérosène. Avec le temps, de nouvelles couches sédimentaires s'accumulent au-dessus du kérosène. Celui-ci s'enfuit de plus en plus et avec le temps, il finit par atteindre des profondeurs de 1500 à 2000 mètres. A cette profondeur, la pression est si forte que le kérosène est soumis à des températures supérieures à 60 degrés Celsius. Et c'est là qu'arrive une transformation que l'on nomme le craquage thermique et qui va transformer le kérosène en pétrole brut. Alors c'était un petit peu technique mais bon, on peut dire que là, vous avez les bases. Sachez encore que le processus que je viens de décrire prend plusieurs millions d'années à la nature avant d'aboutir à du pétrole brut. Autant vous dire que nous puisons quotidiennement dans des ressources qui ne se renouvellent pas aussi vite que nous les consommons. Et c'est là qu'un homme a une idée si simple qu'on se demande pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant. Et d'ailleurs on se demande aussi si la solution qu'il propose peut véritablement marcher tellement elle semble miraculeuse. La petite idée qu'a eu Bernard Stroyazzo-Mougin est de donner un petit coup de pouce à la nature en accélérant le processus en laboratoire. Pour produire ce pétrole écolo, on élève des micro-algues dans des tubes en verre de 8 mètres de haut que l'on gave de soleil et de CO2. Le CO2 est puissé directement à la sortie d'une usine voisine qui évite ainsi le rejet de ce gaz dans l'atmosphère. Et après seulement 24 heures de macération, ce bouillon de culture est prêt à être transformé en pétrole vert. Rappelez-vous, pour obtenir du pétrole, il faut que la biomasse soit soumise à une haute pression et donc à une haute température pour déclencher ce qu'on appelle le phénomène de craquage thermique. Et bien c'est ce qu'on réussit à reproduire en laboratoire les chercheurs franco-espagnols. Et c'est là qu'est toute la magie du truc, accrochez-vous bien, en moins de 48 heures, on serait capable de reproduire ce qui demande des millions d'années à la nature. Alors ça veut dire que si le processus venait à être industrialisé, on pourrait tout bonnement continuer à étouffer notre planète en consommant de plus en plus de pétrole. C'est magnifique. Et pourtant, ce ne serait pas tout à fait faux, apparemment ce biopétrole aurait un avantage. Alors, comme le pétrole conventionnel, lorsqu'il est transformé en énergie, il libère du CO2 de l'atmosphère, ça ne change pas. Par contre, apparemment, pour produire du biopétrole, il faudrait consommer plus de CO2 qui n'en rejettera par la suite. Et bien du coup, on est sauvé. Arrêtons de planter des éoliennes, stopper les projets de panneaux solaires dans le désert, non. Dans quelques années, vous allez voir, on devrait voir émerger des fermes de culture d'algues pour le biopétrole. Sauf que vous doutez bien que tout n'est pas si rose dans l'histoire. Autrement, je ne prendrai pas ce ton ironique. Depuis 2011, ce biopétrole miraculeux, c'est 20 brevets déposés pour protéger le concept et 4 projets d'industrie qui devraient voir le jour sur l'île de Madère, à Leipzig, Rotterdam ou encore Venise. Et ça, c'est en plus du projet pilote qui se trouve à Alicante en Espagne. On est en 2017 et vous savez quoi ? Aucun des projets industriels n'a vu le jour et cerise sur le gâteau. Le site pilote d'Alicante devait fermer en 2014 suite à une décision de la justice espagnole pour fraude. C'est con. C'est plutôt con. Et même si le site internet de la société Blue Petroleum est encore actif, je n'ai pas réussi à obtenir une réponse de leur part quant au statut actuel de leur projet ou même à l'avenir de la société. De plus, le groupe Lafarge, partenaire du projet, a déclaré en 2011 que 10 années de recherche seraient encore nécessaires avant d'aboutir à une industrialisation rentable de ce processus. En somme, à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution miracle. Rendre sa grandeur à notre planète est l'affaire de tous, état, industrie et ménage. N'oubliez pas qu'il n'existe qu'une seule planète Terre, la vie n'a encore été détectée nulle part ailleurs dans l'univers. Il n'y a pas de plan B. Alors l'humanité doit prendre l'entière responsabilité de ce monde et faire tout ce qui est dans son pouvoir pour que la vie puisse subsister dans les meilleures conditions possibles. Ne gâchons pas 4 milliards d'années d'évolution. Mais sachez une chose, quoi que l'on décide, quoi que l'on fasse, la Terre, elle, nous survivra et elle se reconstruira. La question est de savoir si l'humanité souhaite conserver cette chance unique qu'est la vie pour les millénaires à venir. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'oubliez pas pour terminer sur notre positif que des solutions existent pour venir en aide à notre planète et que la technologie nous en apportera sans aucun doute de nouvelles. Et même si l'homme est capable de faire beaucoup de conneries, j'ai bon espoir dans notre espèce et sa capacité de découverte. Si vous avez aimé cet épisode, manifestez-vous par un pouce bleu ou un partage et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du bio-pétrole. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...